Bonjour chers-hers, en étudiant continuité le programme d'économie et de l'organisation de l'entreprise, aujourd'hui on va aborder une nouvelle partie, appelée la qualité totale. Cette partie est la dernière partie du programme, près de celle de l'information en entreprise. Nous nôlons le premier chapitre de cette partie, c'est la conception de la qualité totale. Avant de commencer, de faire un petit flashback pour revenir à la partie de l'information de l'entreprise. Dans cette partie, on a vu dans le premier chapitre l'ensemble d'informations, on a des langues définies et étudier les différentes caractéristiques de cette information. Ensuite on a placé cette information dans plusieurs critères. Dans le deuxième chapitre, on s'est intéressé au roche de l'information, on essayait de voir quelles sont les différentes sources de l'information utilisée en entreprise, et on les a placées en sources internes et sources externes. Ainsi bien sûr que les moyens utilisés de cette entreprise pour chercher l'information. La deuxième partie était consacrée au mode utilisable en entreprise pour accéder à l'information. Le troisième chapitre, le chapitre le plus important de cette partie, était dans lequel on s'intéresse d'abord la structure aux éléments qui composent l'information, et ensuite aux moyens de modification utilisés pour cette information, la modification fonctionnelle et la modification utilisée pour la machine à modification technologique. Le troisième chapitre, c'est dans lequel on s'intéresse d'abord à la saisie de l'information, celle des supports utilisés pour la collecte de l'information, et ensuite aux moyens bien sûr qu'on permet de collecter et de regrouper cette information. Dans le dernier chapitre, on avait été moyen de communication utilisée par l'entreprise pour diffuser l'information au niveau des services et aussi pour communiquer avec l'extérieur dans l'environnement. Aujourd'hui, on est obligé sur le bord de voir quel est l'intérêt de la qualité apprévue sur une petite définition, de voir que l'importance est l'intérêt de la qualité totale pour une entreprise, et deuxièmement, d'essayer de faire un lien entre la qualité vue du niveau interne et la qualité perçue au niveau externe. Le point de la séance sera le suivant. D'abord, on va essayer de faire un petit rappel d'histoire de qualité. Deuxièmement, on va essayer de trouver une petite définition de qualité de l'ancien qualité. Troisièmement, on va s'intéresser à l'intérêt de la qualité. Mais finalement, on va essayer de faire une petite comparaison entre la qualité interne et la qualité externe. Qu'en sont d'abord par l'histoire de la qualité. L'histoire de la qualité passe par trois états principaux. La première n'a bien sûr passé le siècle avant l'évolution industrielle jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la révolution industrielle, qui est caractérisée bien sûr par le développement, d'abord l'imprimerie, le développement bien sûr des usines et le développement aussi du transport. Cette réole était connue par une augmente supérieure de la monde par rapport aux offres. L'ongidon prééminent était celle de la production. Donc les entreprises puisqu'ils avaient déjà une demande élevée, donc ils n'avaient qu'à produire. La notion de qualité était totalement absente. On se contente donc de voir est-ce que le produit est conforme aux exigences ou non. Et bien sûr, c'était à la fin du processus de production. La deuxième étape, date des années 1930, puisque pour mon avis, bien sûr, avec la voie industrielle, les usines se commencent à se développer. Donc la production a augmenté. L'offre donc demi-supéreur à la demande. Donc les chercheurs, vous êtes unis en compte, c'est en cas de développer de nouvelles organisations de travail pour pouvoir améliorer, bien sûr, et pouvoir attirer plus de clients. Donc c'est là qu'on apparaît pour la première fois la notion de qualité. La troisième étape, c'est-à-dire après la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire que le moment de l'utilisation, le petit savais en sont des idées, sans bien sûr, des méthodes utilisées par l'entreprise, pour développer, le développer, l'organisation de la production. Ceci est utilisé pour la première fin de l'ensemble de la qualité totale. Pour l'en dire que la qualité, ce n'est pas tout simplement la satisfaction technique, mais il doit être vu dans l'ensemble des techniques dans l'ensemble et sur l'entreprise. Donc avant de passer à la seconde étape, la définition, je vais commencer par deux petites citations. D'abord, celle du professeur, de l'ex-professeur de l'université de New York, qui s'appelait José Jura, s'est recherchée aussi en matière de qualité. Donc celui-ci a déjà prévu. Il a donc dit que le 21e siècle était celui bien sûr de la productivité, que celui du 21e siècle serait celui de la qualité. La deuxième, c'est Don Ford, que vous avez déjà vu dans la deuxième partie du programme, qui affirme que l'humile plus brutal est celui qui ne se croit pas de vous, qui s'intéresse à votre activité, qui s'intéresse à sa propre affaire, c'est-à-dire celle qui veut sa propre entreprise. Donc ces deux citations nous informent sur l'importance de la qualité au niveau de l'entreprise. J'appelais ce qu'à l'honneur d'écriture, pas de mention très actuelle et l'ATD la définit pas. Le peu drôle, il est en tant qu'en mettant, une manière d'être, ceux qui ont une personne bonne, bonne, voire meilleure. Au niveau d'entreprise, la qualité, la qualité au coût est définie comme mettant un produit, la capacité de produit à répondre aux besoins du consommateur, satisfaire les utilisateurs. Bien sûr, satisfaction des besoins d'être de trois niveaux. D'abord, en matière de performance, savoir que le produit ou le service en s'en est, il doit répondre directement aux besoins du consommateur. Deuxième, en matière de coût. Donc, le consommateur, bien sûr, il prend quelque chose pour créer ou reciter. Donc, il doit voir que ça dépend ses équivalences à la satisfaction qu'il a obtenue. Et trezièmement, en matière de délai. Donc, chaque entreprise doit respecter ses délais parce qu'il y a un second pour parler de consommateur à prendre. Donc, au milieu de ces trois éléments, on retrouve donc la notion de qualité. C'est la forme qui complète la forme géographique qu'on a ici. Par extension, on utilise le terme qualité totale. La qualité totale, on a dit que c'est une nouvelle satisfaction des clients. La qualité totale, quant à elle, synthèse, la méthode ou la démarche qui est objectif de mobiliser l'ensemble d'entreprises pour satisfaire le client. Donc ici, à l'ensemble, bien sûr, le qualité parfait, la notion de satisfaction des clients s'ajoute celle de l'amélioration ou la mobilisation de l'entreprise. Donc, par qualité parfait, ça veut dire une qualité qui se fait des besoins du client. Contentement de prise d'étude est utilisée aux dernières voies. Personnelles, parce que, bien sûr, c'est une composante principale, dans l'amélioration de la qualité. Et deuxième, on lit la direction. Celle qui organise le travail, c'est qu'ils savent de la gestion de la qualité. La qualité, bien sûr, n'est pas utilisée pour vous. La qualité, bien sûr, je m'excuse. Donc, la qualité, à ses propres raisons, a des enjeux. Il a un intérêt très important. Donc, ces enjeux se divise en trois théories. D'abord, des enjeux économiques. Donc, ces enjeux se relacent d'abord à la réaction des coûts. Lorsqu'on améliore la qualité, on réduit donc le niveau de retour etc. Donc, un ensemble de choses se déduisent. Ce qui va contribuer à améliorer la mentalité et bénéfices de l'entreprise. Un enjeu d'abord, ensuite, commercial. Parce que, la qualité ou l'amélioration de la qualité améliore donc l'image de l'entreprise. Cette amélioration de l'image va contribuer donc à attirer plus de clients, améliorer ce qu'on appelle la compétitivité de l'entreprise. Par compétitivité, on veut dire, la capacité de l'entreprise a dépassé et a fait face à ses concurrents. Troisième enjeu, donc, ce sont les enjeux sociaux. Un enjeu, c'est ce qui concerne surtout l'enjeu personnel de l'entreprise. Lorsqu'on s'intéresse à la qualité, donc ça, je m'utilise toute l'entreprise. Partout l'entreprise, on veut dire que l'élection est aussi le personnel. Donc, il s'agit d'indiquer le personnel afin de le motiver. Maintenant, ça crée une plus confusion entre l'ensemble de qualité et l'ensemble de qualité totale. La qualité, comme on l'a dit, c'est le délai de satisfaction du client. Ce qui va être donc la qualité perçue. Tandis que la qualité vue par la reprise, c'est celle qui est recherchée par les clients. Ce qu'on appelle la qualité attendue. Donc, la reprise doit faire des enquêtes, doit faire des recherches pour savoir quels sont les besoins des besoins des clients. Ces besoins sont ensuite communiqués à l'entreprise pour voir quelle qualité est voulue par le client. Cette qualité, bien sûr, est ensuite consommée en qualité réalisée. C'est-à-dire que la réalisation des besoins dépend aux besoins du client. Et on revient ensuite à la même étape. C'est-à-dire qu'on va diviser en deux catégories. Celle qui concerne le client, qui se trouve à l'extérieur de l'entreprise, et celle qui concerne l'entreprise ML. Là, on va distinguer entre deux types de qualités. D'abord, la qualité interne, et ensuite la qualité externe. Essayons maintenant de chercher une petite définition de ces deux qualités. D'abord, la qualité interne veut dire l'amélioration de l'ensemble d'entreprise. Amélioration, bien sûr, du fonctionnement et de l'organisation du travail d'entreprise. Cette amélioration touche. Deuxièmement, d'abord, la direction et sa manière bien sûr de gérer, sa manière de diriger, et de zéro le personnel. Il s'agit donc d'appliquer deux motifs de personnel afin d'améliorer la qualité. Au niveau externe, ça concerne donc le gré de satisfaction du client. Il s'agit que le premier bénéficiaire en ce cas, c'est le client. Pour bien sûr, c'est ce client. On doit donc améliorer le prix, améliorer surtout l'acceptation du client pour ce prix. Ensuite, la fiabilité, bien sûr, produit. Le client doit avoir une sorte de confiance dans le produit de l'entreprise. Finalement, les services qui accompagnent ce produit. Donc, les deux qualités internextantes sont liées. La qualité interne, antenne, la qualité externe, on veut dire que la qualité externe, sert plutôt le résultat de la qualité interne. On va essayer maintenant de faire un petit résumé. Donc, on vient de dire ce qu'il faudrait retenir dans cette séance. D'abord, la définition de qualité, c'est si on veut que c'est la capacité d'entreprise à répondre aux besoins du consommateur ou aux besoins du client. La notion de qualité totale veut dire l'ensemble des méthodes, l'ensemble des moyens utilisés pour arriver à cette qualité et satisfaction du client. On dit aussi que la qualité, bien sûr, a trois enjeux. Des enjeux économiques, qui concernent la rentabilité d'entreprise. Des enjeux commerciaux, qui concernent l'image et la competitivité d'entreprise. Et des enjeux aussi sociaux, qui concernent surtout le personnel d'entreprise. Finalement, on les compare entre qualités internes, qui concernent le fonctionnement d'entreprise, les personnes et les directions. Et la qualité externe, qui concerne le client. On avait dit que la qualité interne entraîne la qualité externe. Donc, avant de quitter le bouclier, il faudra quelques séquences prochaines. Ça a été mis en place de l'image et on va voir quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées en entreprise pour améliorer la qualité. Merci pour votre action.